Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec une vidéo un peu particulière aujourd'hui je vais vous présenter un unboxing d'un colis que j'ai reçu un énorme colis ouais vous me voyez plus alors dans le dedans on va retrouver en fait énormément de produits de la licence Skylanders Imaginator une licence que vous connaissez certainement parce que c'est pas la première année c'est une licence à succès qui marche bien chez les petits comme chez les grands alors cette année ça s'appelle Skylanders Imaginator il y a pas mal de nouveautés la première nouveauté c'est ce petit cristal qui permet de créer son propre personnage dans lequel vous allez pouvoir faire les caractéristiques que vous voulez donc la création du personnage de A à Z au niveau du design de la voix de ses capacités de ses techniques un peu comme quand on crée un personnage dans DBZ donc ça c'est cool la deuxième nouveauté c'est la licence Crash Bandicoot qui rentre à l'intérieur avec des figurines donc on voit ici Crash et on a ici Dr Nero donc qui sont les deux figurines autour de la licence alors je suis pas hyper fan pourtant j'adore Crash j'aurai une peluche qui traîne ici d'ailleurs hop la voici c'est pas hyper hyper ressemblant je vous ferai des zooms dessus bien sûr mais bon je suis content qu'elle revient et surtout pour y avoir joué à la Gamescom on retrouve vraiment l'ambiance sonore et un peu le gameplay de Crash et ça c'est vraiment cool on va continuer le unboxing avec une boîte vide parce que c'était la boîte où il y avait les Crash on va prendre on va enchaîner sans tout casser avec les combos alors c'est un combo c'est un combo pack pour les cristals donc en fait chaque pack a ses caractéristiques c'est à dire que tu as un cristal eau cristal terre etc etc donc tu vas pouvoir créer des personnages en fonction du cristal que tu possèdes donc il y a magie il y a la terre l'eau la lumière les ténèbres tout ça tout ça voilà je trouve le par contre je trouve le pack a l'in vachement réussi cette année je le trouve beaucoup plus beau que les années précédentes c'est vraiment une belle surprise et après j'ai eu énormément finalement de figurines comme vous pouvez le voir alors je ferai quelques zooms bien sûr elles sont vachement vachement jolies dans l'ensemble on retrouve certains personnages qui étaient déjà présents les années précédentes donc ça c'est sympa ça fait une petite liaison entre tous il y a des plus gros packs comme celui-ci on retrouve finalement un objet un personnage et un cristal alors bien sûr quand vous achetez le pack crash bandicoot vous allez avoir accès au niveau spéciaux crash bandicoot on trouve bien sûr chaos le grand méchant de scalenders qui revient année après année qui est toujours un peu foufou un peu démoniaque j'aime bien ce perso et il y a aussi d'autres packs parce que vraiment scalenders c'est une grande famille ils vendent un peu tout ça fait mal au portefeuille bien souvent il y a ces nouveaux packs où vous pouvez donc voilà c'est un truc un peu au hasard si j'arrive à l'ouvrir ouais où on retrouve un intérieur encore un sachet à ouvrir on va essayer de l'ouvrir ça passe je pense que logiquement ça devrait s'ouvrir facilement pas sûr pas sûr bref à l'intérieur c'est un objet c'est un objet dans lequel on va retrouver des caractéristiques spéciales par exemple une épée ou ça peut être une armure ça peut être un costume qui va te donner plus de force plus de pouvoir etc ça c'est nouveau et ça va être vendu aussi cette année donc c'est pas mal il y a pas mal de choses pour pouvoir personnaliser ces personnages il y a pas mal de personnages encore une fois voilà il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines au fur et à mesure de l'année il y en aura encore des dizaines en plus moi je vais principalement jouer pour faire les niveaux de crash je vais aussi essayer de faire l'aventure avec mon fiole parce qu'on est fan de chaque année à jouer à ça et c'est cool en duo en coop parce que c'est un jeu qui se joue aussi en coop local et voilà je vous le conseille si vous avez des questions comme toujours n'hésitez pas on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao les gars